Bonjour aux nouveaux arrivants et bonjour à tous à nouveau. J'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir une vision d'ensemble sur toutes les activités qui sont développées, que les témoignages des étudiants vous ont montré l'implication que nos étudiants ont au sein de l'école, que ce soit à travers les projets qu'ils développent ainsi qu'au niveau associatif via le BDE. Je vais maintenant vous présenter un petit peu l'ensemble de la formation que nous avons à l'Euseo et les différentes particularités en termes de voies d'accès et d'admission. Cette présentation fait un focus spécifique sur la formation d'ingénieurs et les écoles d'ingénieurs en particulier, en vous présentant les différents parcours que nous proposons au sein de l'Euseo ainsi que les différents débouchés que nous avons à l'Euseo. Donc cette présentation va se décliner sur quatre items. Tout d'abord le premier, l'ingénieur, quel type d'ingénieur nous formons à l'Euseo, qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur, quelles sont ses compétences et ses missions qui sont développées. Ensuite, nous aborderons le cas particulier des écoles d'ingénieurs qui forment donc ces ingénieurs et qui construisent leur parcours professionnel, en vérifiant qu'il y a différents parcours possibles pour obtenir le diplôme d'ingénieur et quels sont ses parcours et ses particularités. L'exemple spécifique bien sûr de l'Euseo et nous finirons avec une approche beaucoup plus précise de l'Euseo sur Dijon. Donc tout d'abord le métier d'ingénieur et quels sont les métiers qui sont proposés pour les ingénieurs. Donc au-delà d'un métier, c'est plutôt l'accès à différents types de métiers. J'ai regroupé donc ces différents métiers sur quatre grands groupes. D'abord un premier groupe qui englobe toutes les compétences plutôt techniques et les missions plutôt techniques, dans le cadre par exemple de la recherche et développement, dans le cadre de chefs de projet ou de consultants. Un deuxième type de métier ressort en termes d'activité professionnelle qui est le métier de production. Cette production peut intervenir que ce soit en informatique, en réseau, dans différentes opérations de production, dans les achats, la qualité, bien sûr le support. Un troisième groupe d'intervention et d'activité professionnelle a plutôt trait à la partie commerciale et les développements de produits. Vous pouvez être aussi bien responsable de produits, travailler dans du marketing, être aussi technico-commercial, chargé d'affaires. Et un dernier groupe, bien sûr, qui est à trait au management et plutôt à la direction, où là vous aborderez plutôt des compétences plutôt de finances, de ressources humaines, être cadre dirigeant ou chef d'entreprise et bien sûr entrepreneur. Donc l'ingénieur, c'est avant tout une formation solide dans le domaine technique, mais aussi des compétences polyvalentes et transversales. Donc ce que nous faisons, nous formons des étudiants sur une forte composante technique, donc solide socle scientifique et technologique, mais aussi avec une ouverture et un esprit beaucoup plus large dans le domaine du management, dans le domaine des sciences humaines. Donc nous formons des ingénieurs qui ont un esprit rationnel, une capacité d'analyse des problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans le futur et aussi de résolution de ces problèmes. Donc ils ont un esprit créatif, entreprenant, ouvert et adaptable. Une forte capacité dans le cadre du management d'entraîner des équipes, de stimuler ces équipes à l'innovation et donc une capacité organisationnelle et de dirigeant. Donc l'ingénieur peut à tout moment changer de métier et peut même changer de secteur d'activité. Il a cette polyvalence qui lui permet de rebondir à tout moment et donc de construire lui-même son parcours professionnel. Le monde du numérique dans lequel intervient l'ESEO est en pleine évolution, en pleine mutation et le numérique intervient dans la vie courante de tous les jours, que ce soit dans le domaine des transports, automobiles, aéronautiques ou transports guidés, que ce soit dans le domaine industriel en termes de production et de productivité, de robotique, que ce soit même dans la santé où différents composants et systèmes informatiques et électroniques interviennent, dans la vie de tous les jours, ainsi que dans le commerce, avec l'e-commerce. Dans notre résidence ou dans notre agglomération, il existe de plus en plus de villes intelligentes et sur Dijon, nous avons un projet avec Dijon Métropole qui est un projet en Dijon qui est en plein développement, en plein essor et sur lequel l'ESEO va aussi intervenir. Et pour finir, bien sûr, même dans l'agriculture, la technologie et le numérique est présent et permet des productivités beaucoup plus importantes. Donc la technologie, on vient de le voir, est présente dans notre vie. Elle est en pleine évolution et en pleine mutation au cours des années. Et on a constaté par une étude de la CDFI que nous produisons 35 000 ingénieurs par an, alors qu'il nous en faudrait 50 000. Donc il y a un delta important de manque d'ingénieurs. Donc les entreprises ont besoin des ingénieurs, ont une forte nécessité en termes d'ingénierie. Donc on risque d'avoir une pénurie en France et au niveau international si nous ne formons pas plus d'ingénieurs. Donc actuellement, les ingénieurs ont une situation de plein emploi et des choix de débouchés multiples. Le ZEO s'est permis de faire aussi une étude en parallèle pour cibler les technologies et les compétences de l'ingénieur de domaine dans le domaine du numérique et des technologies du numérique. Et sont ressortis ces grands domaines et compétences que vous avez devant vous. L'e-santé, qui allie donc la numérisation et la santé. Les villes intelligentes ou aussi appelées Smart City. Le transport du futur, bien évidemment. L'industrie 4.0, donc l'alliance du numérique et des industries en termes de productivité, de maintenance. Les objets connectés qui permettent donc de faire le lien entre tout type de modèles de développement en termes d'objets connectés. Bien sûr, l'électronique et les capteurs. Sans eux, nous ne pourrions pas avoir de technologie. La cybersécurité qui est très importante vu que nous avons un flux de données qui sont transportées d'un point A à un point B. Donc, la cybersécurité est très importante. L'analyse de données, bien évidemment. Au vu de tous les éléments de toutes les données, il faut pouvoir être capable de faire une analyse précise pour pouvoir ensuite prendre une décision. Et l'intelligence artificielle qui est transversale à tous les domaines du numérique, à toutes ces technologies de l'information et des technologies. L'efficacité énergétique est aussi un point qui est ressorti de cette étude. Le big data, qui relie aussi tout ce qui est analyse de données et prise de décision. Et bien sûr, la direction de projet. Donc, un ensemble de technologies et de métiers de compétences que nous avons détectés et que nous allons développer pour nos ingénieurs pour pouvoir s'intégrer encore plus facilement dans le monde industriel. Le deuxième point que nous allons aborder, c'est l'étude et donc les écoles d'ingénieurs et les parcours qui peuvent vous être proposés au sein de l'ESEO. Donc, voici le parcours qui peut vous être proposé. Donc, vous constatez que vous avez différents parcours qui vous permettent d'obtenir au final le diplôme d'ingénieur. Donc, si vous vous trouvez en terminale, vous avez quatre possibilités. Soit vous intégrez directement via le concours Puissance Alpha la première année de prépa intégrée. Et au bout de deux ans, vous intégrerez le cycle ingénieur. Et donc, sur un parcours de cinq ans, vous aurez votre diplôme d'ingénieur. Une autre possibilité, c'est que vous pouvez vous trouver en classe préparatoire CPGE. Donc, vous faites vos deux années de classe préparatoire CPGE et via un concours CCP et INP, vous intégrerez directement le cycle ingénieur. Et au bout des trois ans, vous obtenez aussi votre diplôme d'ingénieur ESEO. Une autre possibilité, et vous en avez eu le témoignage lors de la vidéo, c'est d'intégrer après un DUT, une licence ou un BTS via les admissions parallèles, directement la première année du cycle ingénieur. Et pour finir, encore une dernière voie d'accès, c'est le bachelor. Le bachelor se déroule sur trois ans. Et au bout des trois ans, il existe une passerelle qui vous permet d'intégrer la deuxième année du cycle ingénieur. Donc, différentes voies d'accès, différentes admissibilités possibles, en sachant que vous aurez toujours une formation qui est complète et riche en termes d'ingénierie, sur lequel, en fin de parcours du cycle ingénieur, vous aurez la possibilité de choisir des options. Je vais vous en parler ultérieurement. Donc, vous aurez à votre disposition 18 options possibles qui vont pouvoir spécialiser un peu votre formation d'ingénieur généraliste ESEO. La possibilité aussi de faire des doubles diplômes, que ce soit à l'international ou dans le domaine du management. L'avantage du double diplôme, c'est que vous n'obtenez plus qu'un seul diplôme ingénieur ESEO, mais vous obtenez deux diplômes. Donc, le diplôme d'ingénieur ESEO plus le diplôme que vous aurez fait avec l'un de nos partenaires. Vous devrez faire un an de plus, mais vous obtenez deux diplômes. Et en plus de ça, vous obtenez des compétences qui sont complémentaires à la formation d'ingénieur ESEO. Et donc, en termes de CV et en termes d'employabilité, vous augmentez encore plus vos chances d'intégration dans le monde industriel. Comment choisir une école d'ingénieur ? Voici une série de points qui vont vous permettre de réfléchir et de mûrir votre choix en tant qu'école d'ingénieur. Tout d'abord, voir quelles sont les spécialités qui vous sont proposées, les options ainsi que les débouchés. Analyser si vous pouvez faire une formation d'ingénieur plutôt en alternance apprentissage ou sous statut étudiant. Voir quels sont les partenaires qui sont collaborateurs de la formation et donc de l'école d'ingénieur. Quelles sont ces entreprises qui participent, que ce soit en termes de formation, en termes de projet ou en termes de centre de stage pour nos étudiants. Au niveau du parcours d'intégration après la terminale, analyser s'il vaut mieux faire après le post-bac une prépa, un bachelor ou directement intégrer une formation sur cinq ans, une formation professionnalisante et sécurisée directement en formation d'ingénieur. Voir aussi si l'école d'ingénieur que vous allez aborder propose une adaptation due à la réforme du bac auquel vous êtes assujetti. Voir s'il y a des parcours internationaux et donc les bi-diplômes dont on a abordé précédemment. Voir quel type de pédagogie est enseignée dans cet établissement. Est-ce qu'il y a une pédagogie inversée ? Est-ce qu'il y a un parcours d'accompagnement des étudiants, un parcours pédagogique ? Est-ce que c'est une école à taille humaine où il y a une forte proximité entre les enseignants et les étudiants ? C'est très important pour le déroulé de votre formation et pour votre accompagnement. Voir donc s'il y a un accompagnement, un accompagnement en groupe ou individuel. L'entrepreneuriat, est-ce que l'entrepreneuriat est existant dans la formation ? Ce qui vous permettra ensuite de pouvoir rebondir et éventuellement de créer votre propre entreprise. Analyser les moyens et les équipements qui sont mis à disposition des étudiants pour pouvoir développer leurs compétences techniques et technologiques. et au final, voir si c'est une école publique, privée ou associative d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, ESPIG. Et surtout, vérifier si la formation d'ingénieur qui vous est proposée est accréditée par la commission des titres d'ingénieur, l'ACTI. Abordons maintenant l'exemple de l'ESEO et des formations qui sont proposées au sein de l'ESEO. Donc l'ESEO a trois campus. Un premier campus sur Angers, un deuxième sur Paris-Bélisie et bien évidemment sur Dijon. Et le fait d'avoir trois campus, nous n'avons qu'un seul diplôme d'ingénieur généraliste dans les nouvelles technologies. Nous avons donc plus de 64 ans d'expérience en ayant débuté la formation tout d'abord sur Angers, plus de 1500 étudiants, 6000 diplômés et plus de 60 entreprises partenaires de l'ESEO. Sur Angers, qui est plutôt la maison mère, où la formation d'ingénieur a tout d'abord débuté, nous proposons en termes de formation, donc un cycle préparatoire, un cycle ingénieur et une formation par apprentissage ainsi qu'un bachelor. Donc une proposition de formation beaucoup plus riche, étant donné l'existence beaucoup plus longue de l'ESEO sur Angers. Paris-Bélisie, le deuxième campus qui a ouvert, propose lui un cycle préparatoire, un cycle d'ingénieur et à partir de 2022, une formation d'ingénieur par apprentissage. Sur Dijon, nous avons ouvert depuis septembre le cycle d'ingénieur. Donc nous ne proposons pour le moment que le cycle préparatoire et le cycle d'ingénieur. Et nous sommes en train de préparer un projet pour proposer à partir de 2024 une formation d'ingénieur par apprentissage. Donc l'ESEO est labellisé ESPI, c'est une association d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Nous faisons partie aussi de la FESIC, qui est la Fédération d'établissement d'enseignement supérieur d'intérêt collectif, donc avec plusieurs partenaires d'enseignement supérieur, non pas seulement d'écoles d'ingénieur, mais aussi d'écoles de commerce, avec qui nous échangeons les bonnes pratiques pédagogiques et les expériences. Et nous sommes donc reconnus comme association d'utilité publique et bien évidemment accrédité par la commission des titres d'ingénieur, la CTI. Donc la formation à l'ESEO se décline sur différents parcours, différentes voies d'accès. La voie la plus traditionnelle, si je pourrais dire, c'est la voie post-bac, dans laquelle vous intégrez directement, via Parcoursu, le cycle de classes préparatoires intégrées. Donc une formation sur deux ans, où là vous allez être préparé en termes scientifiques, en termes technologiques, pour pouvoir ensuite suivre sur le cycle ingénieur sur trois ans. En fin de votre parcours d'ingénieur sur trois ans, vous aurez la possibilité de choisir une des 18 options que l'ESEO propose. Une autre voie d'accès est le bachelor, donc une formation sur trois ans, et vous intégrez via une admission spécifique la deuxième année du cycle d'ingénieur, où vous rentrez directement dans le monde industriel. Une troisième possibilité, c'est faire deux années de bachelor, et puis basculer sur la formation spécifique sur en G que nous avons, qui est la formation d'ingénieur par apprentissage, donc une formation sur trois ans. Au final, vous obtiendrez le diplôme d'ingénieur ESEO. Une particularité que vous avez ici en vert, c'est PASSINGER. En quoi consiste PASSINGER ? C'est une formation qui est spécifique pour les étudiants qui sont en première année d'enseignement supérieur. Ça peut être en classe préparatoire, en école d'ingénieur, en PASSES ou tout autre de formation, mais qui se trouve en difficulté. Et nous permettons à ces étudiants de candidater sur une formation PASSINGER, qui se déroule de février à juillet, une formation intensive, qui est accompagnée par petits groupes, et qui permet aux étudiants, si tout se passe bien, au vu des résultats qu'ils obtiennent, d'intégrer ensuite la deuxième année du cycle préparatoire, et donc de ne pas perdre d'années. Je vous ai parlé des options, et voici les 18 options qui sont proposées. Donc 7 options sont proposées sur Angers, d'autres options sont proposées sur Paris-Vélizy, et sur Dijon, nous aurons, à partir de l'année prochaine, 3 options. Tout d'abord, une première sur la santé, qui allie tout ce qui est numérique et santé. Nous sommes déjà en train de créer un partenariat avec le CHU et la faculté de médecine de l'Université de Dijon. Une deuxième option sera l'industrie du futur, ou l'industrie 4.0, donc l'alliance entre tout ce qui est le numérique et tout ce qui est productivité industrielle. Et bien sûr, nous ne pouvons pas passer à côté de la Smart City, qui est le grand projet de la métropole de Dijon, avec le projet En Dijon. Donc 3 options possibles en fin de cycle ingénieur pour tous nos étudiants. Se rajoutent à ces 3 options, bien sûr l'entreprenariat et la recherche, qui ces 2 options, entrepreneuriat et recherche, sont transversales sur les 3 sites, Angers, Paris et Dijon. A partir de l'année prochaine et au vu de la réforme du baccalauréat, nous avons décidé d'adapter la première année de formation, donc le cycle préparatoire, donc les deux premières années. Et vous allez avoir la possibilité d'une part intégrer soit une CPGE qui s'y est associée au lycée Mangazon sur Angers, donc une prépa sous contrat, où là le modèle pédagogique qui est le modèle qui est prédéfini par le ministère de l'Enseignement supérieur, ou alors une autre possibilité qui est la prépa technologique et internationale que nous proposerons sur Angers, sur Paris et Dijon. Particularité de cette prépa, c'est l'impact de la réforme du bac. Et donc nous allons procéder la première année sur un tronc commun de formation et dans ce tronc commun de formation, il y aura un renforcement sélectif des connaissances, que ce soit mathématiques, en physique, en informatique, de façon à consolider les connaissances de tous nos étudiants et pouvoir mener à bon port toute la formation que nous leur proposons par la suite. Donc une première année de tronc commun avec des renforcements scientifiques et en deuxième année, deux options possibles pour les étudiants. Soit une option beaucoup plus technologique avec un renforcement de projet et d'application technologique, soit une composante un peu plus internationale avec un même tronc commun, mais des spécificités, que ce soit en termes de langue, en termes de projet interculturel, associé à un semestre international. Au vu des résultats que nos étudiants ont, c'est-à-dire l'obtention des minima pour passer d'une année à l'autre, ce que je veux dire, c'est qu'ils doivent obtenir 10 sur les unités d'enseignement. Ils pourront intégrer ensuite le parcours du cycle ingénieur et obtenir au bout de 5 ans un diplôme d'ingénieur ESEO. Donc vous pouvez constater que c'est un parcours complètement sécurisé. Il n'y a pas de concours d'accès, il n'y a pas de concours et de sélection. Tous les étudiants ont la possibilité de passer d'une année à une année supérieure en ayant seulement les minima de passage. Donc c'est une école qui permet une professionnalisation dès la première année de nos étudiants. Nous préparons nos étudiants dès la première année à l'activité professionnelle d'ingénieur, donc sujettie à une série d'évaluations avec des projets, des évaluations continues, une activité professionnelle donc très pratique. L'insertion professionnelle est très importante et donc les entreprises partenaires de l'ESEO sont aussi pour nous très importantes. Voici quelques-unes des entreprises partenaires de l'ESEO. Donc on a plus de 60 entreprises. Certaines de ces entreprises ont des collaborateurs, des ingénieurs qui viennent intervenir spécifiquement dans nos options et donc un fort lien entre les entreprises et la formation d'ingénieurs au sein de l'ESEO. Et nous avons bien évidemment 6 000 diplômés dans plus de 1 400 entreprises. Donc voici quelques-unes des entreprises, des grands groupes bien sûr, mais aussi des PME qui permettent et qui collaborent avec l'ESEO en termes de formation. Vous avez au bas de cette présentation un petit tableau qui vous permet de voir un petit peu l'évolution de l'insertion professionnelle et donc l'intégration de nos étudiants dans le monde industriel. Et vous constatez qu'à 6 mois, nous avons à partir de 2019 plus de 99 % des étudiants qui sont intégrés dans le monde industriel. Et avant la sortie, c'est-à-dire avant la diplomation, avant l'obtention du diplôme, 85 % de nos étudiants ont déjà une proposition de poste dans l'industrie. Donc ce sont des résultats qui nous réjouissent et sur lesquels on travaille. Et malgré la crise sanitaire que nous vivons tous actuellement, ce sont des résultats qui se maintiennent. Nous sommes en train de finaliser toutes ces enquêtes et nous serons en mesure de les présenter très rapidement. Les études à l'ESEO se déclinent avec une forte expérience, donc plus de 64 ans de formation qui a débuté principalement sur Angers. Une insertion professionnelle qui bat tous les records et dans tous les secteurs d'activité technologique. Des choix de parcours qui sont proposés aux étudiants multiples. Donc vous pouvez construire votre projet professionnel et l'adapter en fonction de vos besoins et de votre ressenti en termes d'évolution. Une pédagogie par projet, un accompagnement individuel par les enseignants, donc une école plutôt à taille humaine. Un parcours international qui est très important, qui est dans l'ADN de l'ESEO et sur lequel nous faisons question, nous mettons tout en place pour pouvoir le réaliser. Malheureusement, cette année, le séjour international a été mis entre parenthèses en raison de la COVID, comme vous le savez tous, mais nous espérons que dès l'année prochaine, nous pourrons envoyer à nouveau nos étudiants en semestre international. Un esprit des valeurs sur lequel on tient absolument avec une formation humaine, une formation à taille humaine, en petits groupes. Nous avons des promotions de 25 étudiants grand maximum. Donc nous ne cherchons pas la qualité, mais plutôt nous ne cherchons pas, excusez-moi, la quantité, mais plutôt la qualité. Donc une formation, une proximité très importante avec nos enseignants et enseignants-chercheurs. Les spécificités de l'ESEO sur Dijon. Sur Dijon, actuellement, nous sommes dans un établissement provisoire, puisque nous sommes en pleine construction d'un bâtiment définitif qui va se trouver sur le campus universitaire. Nous sommes sur un établissement, Place des Savoirs, qui est mutualisé avec le STP, une deuxième école d'ingénieurs qui est beaucoup plus spécialisée dans les travaux publics. Dans le futur bâtiment que vous avez devant vous sous une image virtuelle, nous aurons aussi cette cohabitation et cette particularité qui est unique au niveau national, c'est l'hébergement de deux écoles d'ingénieurs complémentaires au sein du même établissement. Ce qui va nous permettre, bien sûr, dans le cadre des options en particulier de la Smart City, de développer des projets et des projets de recherche. Donc, c'est un bâtiment qui aura 10 000 mètres carrés avec une série d'équipements à la pointe de la technologie. Un bâtiment qui est construit en collaboration avec le Dijon Métropole qui nous aide dans cette aventure et dans ce projet que nous avons en commun. À terme, nous aurons 500 à 700 étudiants. Donc, nous montons progressivement et de façon consolidée les effectifs. Nous aurons 500 mètres carrés qui seront dédiés à la vie associative. Vie associative qui est importante pour nous, d'une part, pour l'intégration des primeaux entrants et aussi pour le développement d'activités associatives, que ce soit dans le cadre culturel, dans le cadre sportif et bien évidemment dans le cadre technologique comme vous avez pu le constater lors de la présentation précédente. Nous allons mettre en place un Fab Lab et un incubateur d'entreprises pour permettre d'accompagner nos étudiants qui le souhaitent à développer l'entrepreneuriat et donc créer leurs propres activités professionnelles. Donc, un très long campus sur lequel nous allons mettre à disposition une série de salles, de laboratoires, d'espaces de convivialité aussi pour les étudiants, d'espaces d'échange avec des amphithéâtres sur lesquels nous allons organiser des conférences techniques, technologiques, mais aussi d'ouverture d'esprit et dans le domaine des sciences humaines. Le ZEO sur Dijon est inséré dans le territoire et dans le paysage de l'enseignement supérieur, donc grande métropole dijonnaise qui compte 36 000 étudiants que ce soit à le ZEO et dans l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur avec une université et un centre hospitalier avec qui nous avons déjà célébré des partenariats et des collaborations. Plus de 400 formations sont proposées aux étudiants de la métropole avec 29 laboratoires de recherche pour ne citer que le CIAD et l'IMVIA avec qui déjà nous avons établi des partenariats, donc 10 écoles, grandes écoles et un cadre de vie et de loisirs qui permettent de vous épanouir en tant qu'humains avec aussi la possibilité de vous déplacer très facilement et de trouver une accessibilité au logement qui vous est facilité. Donc une ville qui est riche d'activités culturelles, sportives dès que nous sortirons bien sûr, bien évidemment, de cette crise sanitaire. La ville étudiante, je viens d'aborder quelques spécificités, mais vous avez une particularité sur Dijon qui est que vous êtes proche de Paris, proche de Lyon et aussi du Jura pour tous ceux qui aiment les sports plutôt hivernaux et de glisse. Vous avez des accessibilités au sein de Dijon avec l'existence de deux lignes de tramways qui décrivent les espaces complets de la métropole, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Différentes types de mobilités qui sont proposées aux étudiants sur Dijon, nous avons aussi le restaurant universitaire du Crous qui permet aux étudiants de pouvoir déjeuner et d'avoir accès à tout type d'hébergement via le Crous et donc un bureau des étudiants dont Chloé vous a déjà fait une petite présentation qui est en plein développement mais malgré la situation sanitaire, nous avons dû mettre un petit peu entre parenthèses toutes ces activités que les étudiants auraient bien aimé souhaiter développer et d'intégration des nouveaux entrants. Donc je vous remercie de votre écoute et nous sommes à disposition pour un échange. Je vais vous donner la possibilité donc de poser vos questions et pour vous permettre de poser vos questions vous avez l'indication par Samal Allemand que vous pouvez accéder à une plateforme virtuelle qui va vous permettre d'une part d'échanger directement avec les étudiants d'échanger avec nous de nous poser toutes vos questions que ce soit d'ordre d'hébergement ou de financement sur la formation sur les admissions. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à tout de suite sur la plateforme virtuelle afin d'échanger. Merci beaucoup.